Ok Youtube, il vient de se passer une info de ouf, il y a Warzone 2 qui a été annoncé, Warzone 2 déjà des leaks, déjà des informations, du coup qu'est-ce qu'on fait, une petite vidéo en off, on vous commente un peu tout ce qui va se passer, est-ce que Warzone va rester comme ça, est-ce que le moteur va rester le même, est-ce que la progression va rester la même, on va essayer de répondre à un max de questions, si ce format vous plaît, pensez à vous abonner évidemment, on le dit de temps en temps, mais je profite d'être en off pour vous le rappeler. Du coup, les ultras, d'après Jason, du site Bloomberg, donc des infos qui s'avèrent quasiment constamment vraies, en fin 2023, il devrait y avoir Warzone 2, et ça, c'est un truc de ouf. Il n'arrivera pas, évidemment, après le Call of Duty qui sort comme à chaque fois en octobre, mais après, sûrement, fin décembre, début janvier, on devrait avoir la sortie de ce bébé. D'après, Tom Anderson, c'est un énorme tweetos pour ceux qui ne le connaissent pas, il rentre direct dans le vif du sujet, il nous balance une bombe sur le nouveau jeu, il ne sera pas raccordé au Warzone actuel, il va y avoir de nouvelles armes, de nouveaux personnages, peut-être un nouveau moteur. La mécanique de Warzone actuellement, moi, je l'adore, je n'espère pas que ça, ça va changer. Par contre, des nouveaux personnages, des nouvelles armes, des exécutions que tu achètes 20 balles qui fonctionnent, hé, pourquoi pas, Microsoft, est-ce que vous allez faire un truc de ouf ? Du coup, vous l'avez bien compris, les ultras, toute la progression que vous avez fait sur ce Warzone ne sera pas éligible sur le prochain, c'est-à-dire que votre KD, il va disparaître, vos dizaines de milliers de kills, peut-être que je parle pour moi là, mais ça va disparaître, vos heures de jeu, ça va disparaître, on va repartir sur une nouvelle base, un nouveau jeu. L'information est ouf, et j'espère que d'ici là, du stock va arriver, c'est fini. Les PS4, les Xbox One, si vous voulez jouer, ce sera uniquement sur PC, PlayStation 5 et la Big Xbox Series S, place à la nouvelle génération. Du coup, pour ceux qui débarquent un peu, le moteur de jeu, qu'est-ce que c'est ? C'est la mécanique, les mouvements, la fluidité, le fait de faire un crouch, de l'arrêter, ça c'est une mécanique qui est bien spécifique à notre Warzone actuellement, mais avec le rachat de Microsoft, de tout ça, d'Activision Blizzard et tout, est-ce qu'ils vont pas prendre leur moteur à eux ? Est-ce qu'ils vont pas changer le moteur ou même l'upgrade ? Dans tous les cas, je pense qu'on ira vers du positif, je l'espère en tout cas, mais je tiens à garder nos mouvements. Tout peut changer, mais qu'on garde les mouvements de Warzone, par pitié ! Je vais vous faire un petit point de moi ce que je pense de cette annonce. Je pense que c'est une super nouvelle, qu'on peut que aller de l'avant, parce que je vois beaucoup de bring back, Verdansk et tout, mais il faut se rappeler, avant qu'on quitte Verdansk, comment est-ce que c'était ? C'était rempli de cheaters, les lobbies se lançaient pas tellement il y avait peu de monde. Il faut que les erreurs qu'on a fait, qu'il y a eu sur Verdansk, pas d'anti-cheat, les erreurs qu'il y a sur Caldera, une map pleine de décors où tu ne vois absolument rien, c'est pas possible, tu vois. Il faut que le prochain, il prenne une map qui soit, on va dire, un peu entre les deux, même qui ressemble complètement à Verdansk, mais avec un anti-cheat, c'est-à-dire un ricochet qui marche réellement, et en vrai, ce serait incroyable. Je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce que j'insiste sur ce nouveau moteur, pourquoi est-ce qu'il me ferait extrêmement plaisir, malgré la peur des mouvements. C'est que les développeurs de shit devraient repartir à zéro, c'est-à-dire que toute la merde qu'ils ont développée depuis deux ans, c'est fini. Ils vont devoir tout recréer avec le rachat de Microsoft, est-ce que ce sera pas plus sérieux, est-ce que ce sera pas mieux ? Est-ce qu'on va, pas juste, vers une nouvelle ère en fait ? Ce que j'espère aussi, c'est qu'on va pas renouveler les erreurs qu'on a déjà faites. Une map surchargée, un anti-cheat qui fonctionne pas, le SBMM, est-ce qu'il va rester ? Est-ce qu'on va avoir le droit à un vrai Battle Royale ? Un Battle Royale où tu lances, tu tombes avec Timothée qui vient tout juste d'installer le jeu, et un joueur pro de chez les Ultras qui est là depuis X années. On a tellement d'espérance à avoir, dans tous les cas, je pense que ça peut être que mieux, personnellement. L'info vient de sortir ce matin, je tourne la vidéo juste après le live, donc c'est un peu à chaud. Vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que vous avez une autre vision ? Ou est-ce que vous me rejoignez sur la plupart des points, et en avant Gengar, on est parti pour le futur ? J'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu, c'est une vidéo offline, on va essayer d'en faire plus cette année et tout. Donc, exposez la barre des likes, les commentaires, tu casses tout ! Je vous tiendrai au courant de Warzone 2, de toutes les actualités sur Warzone 2 qui va sortir en 2023. C'était Chouachin, peace. Sous-titrage ST' 501